coucou on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 27 janvier 2022 alors pour le jeudi 27 nous avons donc la carte 27 et c'est les trois femmes donc les cycles on est encore sur un apprentissage on est encore sur un truc où on est déjà passé par là il y a une histoire de 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 passé qui revient il ya une histoire de ouais de cycle en fait un de transgénérationnel il ya un truc un peu comme ça en fait ensuite donc nous avons toujours la carte du commencement recommencement puisque nous sommes toujours au mois de janvier moi j'ai l'impression qu'on est sur sur toute une semaine en fait où le passé nous aura été utile sur toute une semaine où ce qu'on a vécu par le passé passé proche ou lointain peu importe passé d'il ya une semaine ou passé d'il ya un an dix ans peu importe en fait ça revient et aujourd'hui en fait on est armé pour ça en fait aujourd'hui on on a l'expérience nécessaire pour pour ça pour vivre ça en fait ensuite donc nous avons un 27 plus 1 donc la carte numéro 28 c'est la carte du travail et donc on nous dit justement on est désolé c'est la porte qui se ferme mon mari ferme la porte pour pas que la chaîne vienne m'embêter nous avons la carte du travail et cette carte là en fait elle nous dit qu'on est non seulement armé mais qu'en plus aujourd'hui on peut être acteur on peut modeler cette journée comme on le comme on le sent qu'on est armé pour ça en fait que que cette journée répondra à ce qu'on vibre en fait que cette journée répondra à ce qu'on vibre quand je vous disais que je sentais le ménage le tri la sélection et bien aujourd'hui c'est ça trier le bon grain de livrer qu'est ce qui vous est encore utile aujourd'hui et qu'est ce qui n'est plus qu'est ce qui vous nourrit qu'est ce qui ne vous nourrit plus en fait et donc on est sur sur ce truc là et donc 20 28 pardon plus 6 de l'année universelle nous avons 34 et donc c'est l'arbre mort en fait l'arbre mort en fait avec un point d'interrogation vous allez voir dans le dans le jeu pour ceux qui l'ont commandé pour ceux qui le commanderont en fait l'arbre mort c'est avec un point d'interrogation parce qu'est-il vraiment mort ou est-ce qu'il a juste fait sa mue est-ce qu'il a juste trié justement les branches qui ne lui servaient plus pour ne garder que celles qui qui sont utiles et qui où la sève circule encore en fait et donc on en est là en fait on est sur une journée où il va nous falloir être à l'action trier comprendre ce que nos apprentissages ont engendré en fait voilà on va regarder avec le dans le monde nous avons le monsieur ça veut dire qu'il y a un impact concret donc c'est en rapport avec un homme aussi nous avons la lune et l'anneau ouais il y a la lune là en ce moment je la sens très cyclique en fait je la sens très comme la marée qui revient et qui est là avec l'anneau nous demande l'engagement nous demande je la sens pas trop en illusion je la sens plutôt en choses qui reviennent et on a le soleil qui a sauté ouais en choses qui reviennent et qu'il faut où il faudra s'engager en fait pour essayer de tirer parti le de tirer le plus de choses possibles de cette marée montante voyez parce qu'avec le soleil c'est plutôt montant on a l'ours et l'homme voyez il y a des choses très concrètes il va falloir comme je vous disais aujourd'hui plus vous allez être dans le tri dans la sélection dans le ménage dans dans l'engagement par rapport à ce que vous voulez par rapport à vos objectifs et plus vous obtiendrez et moins vous serez dans cette énergie là et et plus bah ça sera plus ça sera compliqué le vaisseau le bateau les choses vont bouger assez vite et vont vous demander d'être c'est pas réactif en tout cas ouais pas loin quand même de faire les choses surtout de faire les choses le renard et le poisson là on vous demande le renard il a un côté stratégique il a un côté ruse bien sûr il a un côté mensonge aussi mais avec les poissons il ya un côté là il s'agit pas de se mettre la tête dans ça il s'agit de travailler pour vous et de faire en sorte que les choses deviennent abondantes pour vous en fait on va regarder donc en ce jeudi nous avons le bateau l'enfant la croix au centre la dame et l'homme et qu'il ne se regarde pas ok donc aujourd'hui on vous dit qu'il ya un renouveau quand même qui qui va arriver très vite très rapidement en fait un qui va vous demander presque d'être prêt pour hier ça va être peut-être la remise en mouvement de cette lourdeur parce qu'au centre on a la croix c'est comme si la croix séparait vraiment en deux ces deux énergies ça nous dit ici que ça peut être lourd parce que ça va vous demander les choses vont bouger vite et du coup on peut se dire oh là là oh là là oh là là vous voyez ça nous demande d'être acteurs ça nous demande de faire ça nous demande de trier oui ça nous demande d'avoir confiance et de nous faire confiance et d'avancer par rapport à nos expériences passées ça peut être un peu stressant surtout que en fait ce qu'on va devoir faire concrètement et comment on se sent en nous ça va pas être raccord ça peut être difficile on peut avoir un peu peur on peut se mettre justement parce que la femme regarde cette croix on peut avoir un mental oh là là de blocage de peur de c'est la fin d'un truc c'est l'accouchement de quelque chose aussi donc ça peut être compliqué et pour autant va falloir faire en fait pour autant va falloir faire et on nous dit que justement va falloir faire assez rapidement faire injecter de la nouveauté du renouveau dans tout ça en fait on va tout recouvrir donc je recouvre le bateau par la tour je recouvre l'enfant par l'hélice je recouvre la croix par la faux je recouvre la femme par l'étoile et je recouvre l'homme par l'encre ah bah écoutez j'aime cette deuxième ligne je l'aime parce que finalement dans la journée je pense qu'on va dépasser ce que je vous ai dit et pour moi on va être force de décision on va faire pour réaliser nos objectifs on va trancher justement prendre les décisions qui vont apaiser les choses et qui vont pouvoir les ancrer l'encre il y a un côté relation mais il y a aussi un côté commerce il y a un côté ce qui nous lie aux situations il y a comme si en fait on avait décidé d'apaiser les choses en prenant une décision c'est la faux qui est au centre c'est elle qui nous dit bah voilà aujourd'hui tu vas prendre cette décision là et tu vas prendre la décision de faire de trier de sélectionner pour justement atteindre tes objectifs et avoir une stratégie gagnante en fait et ça va payer parce que quand on regarde les colonnes on a le bateau la tour les choses avancent vite très vite très très vite d'accord il n'y a pas de stabilité et en même temps il n'y a pas une instabilité accrue parce qu'on est sur une carte de mouvement et une carte de stabilité donc il y a les choses qui avancent c'est sûr du coup il n'y a pas de stabilité mais on n'est pas en mode je vais me casser la figure on est plutôt en mode construction d'accord donc construction c'est à dire que les choses ne sont pas encore stables et finies mais qu'elles ne partent pas à volo quoi d'accord voilà ensuite nous avons l'enfant et l'hélice on a un renouveau et un renouveau dans nos idéales dans notre objectif dans ce qu'on a envie de construire on met les choses en marche on a décidé de trancher la lourdeur on a décidé de laisser derrière soi la négativité voilà dans le cours de la journée on prend la décision on tranche on passe à autre chose on s'apaise l'esprit et l'émotionnel et on concrétise on commence à ancrer en fait on commence à ancrer on commence à être plus juste dans les relations plus juste avec les situations et à commencer à descendre cette encre et du coup à s'ancrer et à pouvoir mettre en place ce qu'on veut mettre en place en fait voilà moi je pense d'une journée qui tranche et en fait on va être acteur en fait pour ceux qui ont envie de vendre, qui ont envie d'acheter, qui ont envie de lancer un projet un projet d'entrepreneuriat, un projet de création moi je ne peux que vous encourager à persévérer et aujourd'hui en particulier peut-être à vous pencher justement sur les manières de construire la manière de vous faire connaître, de vendre votre projet moi je ne peux que vous encourager à ça nous avons dans les apparences même les plus laides alors dans les apparences même les plus laides existe un joyau de beauté de bonté pardon il va falloir que je relise hein parce que dans les apparences pourquoi je dis même ? dans les apparences même les plus laides existe un joyau de bonté et ben voilà c'est tout Funésie, c'est juste ça, voilà c'est le lotus moi je pense à... tu vas te reconnaître mon amie tu vas te reconnaître, ça même que je donne ton nom hier j'ai reçu un message d'une amie qui se lance dans la création et... pour le plaisir hein pour le plaisir, voilà et elle me dit mais mon dieu regarde c'est pas beau machin sans voir le positif que ça lui a donné en fait la joie que ça lui a donné la connexion un petit peu à la haut que ça lui a donné sans voir tout ça en fait sans prendre conscience de toute cette positivité qui a germé dans ce truc qu'elle trouve si moche et qu'elle m'envoie en blague en fait mais moi j'y vois la positivité en fait moi j'y vois tout ce qu'elle, elle, elle n'y voit pas et du coup peut-être qu'aujourd'hui le travail c'est d'y voir par vous-même tout ce que les autres voient en fait toute la bienveillance que les autres peuvent... tout le beau en fait que les autres peuvent voir à travers ça et toute la bienveillance qu'ils peuvent vous donner voilà, écoutez je vous souhaite une très belle journée de passer une très très bonne journée de créer, de vous libérer d'être acteur, de faire, de trier de sélectionner, vous avez le droit et d'avoir beaucoup d'ambition aujourd'hui et de stratégie et on sait pas où ça peut nous mener donc je vous souhaite tout ça et on se retrouve demain pour un autre tirage salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada